Et pour entamer ce journal le nouveau Between Village qui ouvre ses portes aujourd'hui à Lille, le plus grand magasin de vélo de France et véritable vaisseau Amiral pour la marque de Decathlon proposera 110 000 m2 d'espace de vente, des pistes de test intérieur et extérieur, un immense espace dédié aux deux roues créé comme un parc d'attractions. Mais pourquoi avoir choisi Lille pour ce Between Village ? Explication avec Olivier Robinet, le directeur international de Between, au micro de Frédéric Regnaud. Lille est le meilleur endroit, en tout cas pour nous. On aurait pu bien sûr s'installer ailleurs, on aurait pu se mettre en montagne, au pied des montagnes, ça aurait peut-être été mieux sur le VTT, on aurait pu se mettre au bord de la mer, ça aurait été mieux pour faire des beach cruiser, mais nous on fait tout type de vélo. Et donc le nord c'est la terre natale du vélo. Vous savez très bien que dans le nord de la France, en Belgique, les gens pratiquent énormément de vélo-route, ils pratiquent aussi le vélo en ville. Donc pour nous c'est un lieu qui est pratique. En plus le lieu dans lequel on est est accessible de toute part. Il est proche des autres activités du groupe Oxylan qui sont regroupées sur Lille et pour ça c'est un avantage fantastique. Et le Between Village ce n'est pas seulement un espace de vente ou de démonstration pour le groupe. Le site accueille également une usine d'assemblage qui devrait sortir plus de 300 000 vélos en deux ans et notamment les vélos en libre service du futur Vélil. On en reparlera prochainement bien sûr sur Grand Lille TV. Une importante coupure de courant hier après-midi à Loss. Un engin de chantier a sectionné un câble d'électricité de moyenne tension occasionnant une coupure de plusieurs heures pour quelques 2500 foyers de la ville dont la mairie. La situation est revenue à la normale vers 17h30 hier et ce matin la mairie de Loss a ouvert ses portes normalement. Dans l'actualité également ce matin, cette affaire de cyberpédophilie à Tourcoing. Un homme de 40 ans a en effet été interpellé par la police qui le soupçonne d'avoir échangé des images à caractère pédophile sur internet. Les enquêteurs ont retrouvé pas moins de 800 000 images de ce genre au domicile de ce tourquenois. L'homme a été placé en garde à vue. Ce drame hier à Lille, un policier de la PAF, la police de l'air et des frontières a mis fin à ses jours au sein même du commissariat de Lille-Sud. Il s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Ce jeune policier de 29 ans avait rejoint les équipes de la PAF il y a deux ans. Il a laissé une lettre expliquant son geste par des problèmes de couple. Écoutez la réaction de Benoît Lecomte du syndicat de police Alliance au micro de Jean-Marc Courtin. C'est toujours évidemment très très difficile pour les policiers. Je pense que dans ces situations-là, on s'interroge, on se dit on n'a peut-être pas pu déceler le mal-être, on aurait peut-être pu faire quelque chose pour lui. Malheureusement, personne ne s'est douté de ce que vivait intérieurement ce jeune policier. Il ne reste plus qu'à apporter tout notre soutien à la famille, à son épouse. Les finances du Nord-Pas-de-Calais étaient à l'ordre du jour du conseil régional hier. Les orientations budgétaires ont été présentées par le premier vice-président Bernard Romand. Au menu également, la réforme des collectivités territoriales insufflées par le gouvernement. Un resserrement budgétaire est annoncé par Bernard Romand. Une situation que le premier vice-président déplore évidemment. On l'écoute hier interrogé par Jean-Marc Courtin. Comment voulez-vous que l'on réponde au service public régional à ce qu'attendent les 4 millions d'habitants de la région sans savoir ce que seront nos ressources ? C'est impossible. Et quand nous savons ce que sont nos ressources, on nous dit vous aurez 30 millions de moins que ce que vous aviez l'année dernière. 30 millions au temps où nous avions de la fiscalité, c'était 10 points de fiscalité dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire que l'État décide que nous ne pouvons plus agir au niveau de 30 millions pour les habitants de cette région. C'est inacceptable. Donc nous décidons de nous mettre dans une position de combat. Et par cette politique, Bernard Romand dénonce donc un recul de la décentralisation et le principe d'autonomie des régions remises en cause. La femme aux 10 000 enfants était présente à Lille hier. Marguerite Barankitse, née au Burundi, a créé en 1993 la maison Shalom. ONG qui accueille, soigne et accompagne les enfants africains victimes de la guerre et du sida. Elle a été reçue hier, comme vous le voyez sur ces images tournées par Aurélien Barège à la mairie de Lille, par Martine Aubry, qui l'a faite citoyenne d'honneur de la ville. Magui Barankitse est en France jusqu'au 24 novembre à l'occasion du 21e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est donc à Lille qu'elle a choisi d'être pour célébrer cet événement. Aurélien Barège était donc hier à la mairie de Lille pour rencontrer Magui Barankitse. Elle revient sur son engagement auprès des enfants. J'ai eu à assister ce que les yeux humains ne peuvent pas supporter, les massacres. Massacrer 72 personnes devant moi et devoir fuir avec les enfants, rescapés, ce n'était pas facile. Mais je savais que c'est toujours l'amour qui triomphe, c'est toujours la vie qui prend le dessus. Ce n'est jamais le mal qui prend le dessus. Jamais, jamais le mal n'aura le dernier mot. Et enfin on termine avec le salon des Vignerons indépendant. La 14e édition qui ouvre ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais jusqu'à lundi au programme des dégustations. Bien sûr, mais pas n'importe comment. Écoutez Jean-René Nudan, le commissaire général du salon. Il était hier soir l'invité d'Alexandra Gossin sur le plateau de Grand Lille TV. Les gens vont venir, vont déguster, crasher. Il y a un petit diplôme qui sera donné, le crasheur d'or. C'est pour essayer de pousser un petit peu les gens à déguster différemment. Ce n'est plus la dégustation où on boit. Je me souviens les premières années quand on venait au salon de Lille, parce qu'on a énormément une très grosse clientèle belge, et les Belges nous disaient, attends, c'est pour la dégustation, il fallait mettre plus de la moitié du verre. C'était vraiment une très très grosse dose. Et au bout de quelques années, on a réussi à leur expliquer, à leur inculquer ça. Maintenant, c'est vraiment des fonds de verre parce qu'ils veulent profiter. Ils vont goûter 50, 60, 20 dans la journée. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette édition. Et tout de suite, c'est la météo et le trafic de votre métropole lilloise. Sous-titrage Société Radio-Canada